kiko tout le monde donc je vais innover je vais faire une vidéo en fait je suis allée non je suis pas suis allée ma bibliothèque fermer ses portes parce que maintenant elle va passer en médiathèque donc du coup on avait 20 livres à prendre même plus parce que je crois j'en ai deux de plus et voilà je vais vous montrer ma lecture en cours voilà que j'ai pratiquement terminé et ensuite les livres que je vais lire que j'ai choisi voilà que j'ai emprunté et que bon après je reviendrai donc voilà si ça vous intéresse regardez la suite de la vidéo allez bon ben ma lecture en cours un petit coucou par louloute d'ayari parce que c'est elle qui m'a fait découvrir cet auteur et cet écrivain on va dire cet auteur cet écrivain qui c'est nicolas park et c'est vrai que j'ai accroché donc j'ai envie de découvrir ben de nous de ces nouveaux et ces nouveaux livres ces livres donc là je suis en train de lire comme avant de nicolas park voilà je suis pratiquement je crois il m'a resté un chapitre bon je suis à trois pages à faire ensuite j'ai emprunté le vieux qui ne voulait pas fêter son année à serre de jonas john johnson voilà après je vous dirai si ce genre de vidéo vous plaît je vous dirai après ce que j'en ai pensé et donc j'ai aussi emprunté 7 jours pour une éternité de marc levy voilà la vie en mieux de anna galvalda ça c'est 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 flot c'est aux douanes la chanel aux drain que j'avais vu parler de ce livre donc c'est l'écrivain de la famille grégoire de la cour donc on a donné envie de lire et même cet auteur de découvrir d'autres livres donc j'en ai pris deux toujours de grégoire de la cour la première chose qu'on regarde voilà bon après je sais pas après c'est souvent dans des chaînes que j'ai trouvé les livres donc j'ai pris provident de valérie ton cruant la forêt glacée la forêt des coeurs glacés de anne ursu ça c'est dans dans jeunesse adolescente voilà le potentiel érotique de ma femme de david fouet qui noces bon ça c'est louloute aussi louloute de taillari si je crois qu'elle avait parlé d'avid fouet qui noces oui ça c'est ma belle mère qui m'en avait parlé et c'est vrai je sais plus je l'ai vu autre part bon enfin la déesse des petites victoires c'est un roman de yannick granec voilà hop après j'ai déjà croyé ça c'est toujours louloute de taillari c'est pénéophe bagieux ma vie est tout à fait fascinante voilà c'est après j'ai un peu de tout j'ai des romans des petits tbd oui ensuite marc levy toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites c'est vrai que j'avais déjà lié un livre il savait plus on va voir du coup usso de guillaume usso demain voilà bon j'ai deux livres j'ai de quoi lire mais après je vous dirai sophie quincella nuit de noces à iconos bon j'aime bien sophie quincella et voilà donc euh je croyais que j'avais pris le même donc ça c'est la fille banale qui en avait parlé et voilà et un mal conseillé m'a dit qu'il était bien donc du coup voilà alors l'étrange voyage de monsieur d'Aldry de Marc Lévy alors ça oui ça c'est comme nous et moi bon j'ai le livre mais je ne l'ai pas encore lu bon après je si ça vous intéresse je peux faire ma pile à lire bon déjà j'aurai une pile à lire déjà de ça et si ça vous intéresse j'en ferai une autre pile au moins d'une vingtaine de livres que j'ai à lire parce que j'en ai plus qu'une vingtaine je ne sais pas combien de livres parce qu'entre ce que j'emprunte à la bibliothèque entre ce que j'achète entre ce qu'on m'offre elle s'agrandit tout le temps ma pile donc là c'est Rien ne se pose à la nuit de Delphine de Ligan bon ça aussi c'est de... bon c'est normalement aussi il y en a parlé mais il y avait Louloudaïari et Luty de Brun de Fibre maintenant il y a tes voisines qui ont un blog en commun toutes les deux et oui qui voilà après je pioche c'est vrai que ces articles sont très intéressants donc une part de ciel de Claudie Gallet ça aussi c'est dans un doute de jeunesse après bon j'avais bien aimé cet auteur quand j'avais lu et Pupolette bon ça tombe tout tout tombe Pupolette c'est de Barbara Constantine donc je vais vous le lire et c'est tombe petit tombe tout petit tombe tombe voilà donc je verrai j'aurais bien aimé cet auteur et ça c'est un livre aussi bon que je voulais lire aussi moi Christian F. Trézanne, roguée, prostituée voilà Philippe Delherme je vais passer pour un vieux con et autre petite phrase qui en isole voilà Spirale de Tatiana de Rosnay c'est pareil c'est le bleu tariari qui m'a fait découvrir qui m'a fait je n'ai jamais encore lu de cet auteur mais c'était dans mes livres donc voilà je vais dire je vais en prendre un et si ça me plaît j'en lirai d'autres après ça c'est un témoignage que je ne sais plus je l'avais vu bon en fait c'est une larme à sauver c'est un témoignage d'Angèle Lébi avec Avril de Chalanda voilà alors ça c'est Léthie c'est La mécanique du coeur de Mathias Malzum comment elle adore cet auteur cet écrivain même c'est un chanteur c'est un chanteur aussi et bien voilà je découvrais je sais qu'elle a l'adoré donc après ça se lit facilement voilà et ça c'est un livre bon que j'ai fini mais qui est à moi je le dis c'est de Sophie Kinsella Très chère salue que j'ai terminé voilà donc voilà donc je ne sais plus combien il y a de livres 1,2,3,5,6,7,8,9,10 11,13,14,15,7,17,18 18,18,18,18,18,18,19,20,20,20,20,20,20,20,21,20,20,20,20 j'ai 23 livres que j'ai emprunté à la bibliothèque que je dois rendre dans très longtemps c'est à dire en mars qu'elle ouvre en principe la médiathèque donc voilà on a des points de de relais en fait des points où on doit redéposer les livres quand on les a terminés donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vais continuer j'ai fait aussi la bibliothèque comme elle est fermée elle a fait une braderie je vais vous parler des livres que j'ai acheté à un euro voilà je vous dis j'ai de quoi lire allez ciao